salut salut j'espère que vous allez bien nous on se retrouve aujourd'hui pour un débrief assez tardif ce qui explique les lumières un peu particulière on n'est pas très habitué ici c'est clair on revient tout juste de notre séance du coup de spiderman je me souviens jamais du nom du troisième no way you ok merci qu'on vient donc du coup de voir au cinéma aujourd'hui on est le mercredi 15 décembre il est 22 heures passées donc autant vous dire qu'on avait vraiment envie de le débriefer à la sortie pour vous faire cette vidéo parce que c'était très dur de pas en parler sur le chemin du retour on n'aurait jamais tenu jusqu'à demain c'est ça non non on aurait pu attendre qu'il fasse jour qu'il fasse beau mais franchement on n'avait pas envie donc vous voyez beaucoup ton trop pixie en ce moment mais cette chaîne n'est pas devenue une chaîne en binôme la prochaine vidéo je pense que je serai toute seule je pense aussi ils ne me reverront pas avant un petit moment ah ouais bah je pense bah on verra pas je pense pas parce que dans les sorties de films ou quoi ah bah ou disney en du barilie ou tout ça ouais non je pense pas du coup tu vois donc bon comme on a fait la dernière fois si spoiler il y a et je pense qu'on va avoir du mal à pas spoiler on se donne rendez vous en fin de vidéo alors tu nous l'as vendu la dernière fois tu nous as dit que tu étais l'expert marvel j'ai pas dit que j'étais l'expert attention en tout cas moi j'ai jamais fait de critique de marvel sur ma chaîne bah moi non plus j'en ai jamais fait sur ta chaîne ça tombe bien je te propose déjà de d'essayer d'expliquer de quoi parle ce troisième film sans spoiler déjà ce qu'on peut dire de ce film c'est qu'il prend immédiatement place juste après le spiderman précédent exactement donc far from home exactement si vous avez besoin d'un titre je suis donc pour rappel le volet précédent on a spiderman qui se bat contre un méchant dont j'ai oublié le nom parce que Mysterio voilà et en fait Mysterio juste avant de mourir révèle du coup l'identité de peter parker au grand public et il le fait passer pour un méchant tout à fait en faisant croire qu'il l'a assassiné et qu'il est le commanditaire derrière l'attaque du drone qui appartenait à la société Stark Industries alors bien évidemment on est obligé de vous spoiler ce volet là mais enfin je veux dire si vous avez pas vu le spiderman précédent bah là on peut plus rien pour vous les gars et allez le voir parce qu'il est vraiment bien donc ça c'est la fin du 2 et là le 3 donc du coup bah la vie de peter parker est bouleversée parce que bah tout le monde connaît son identité plus que sa simple identité qui est révélée on l'accuse surtout de crime oui et si jamais ça il y avait que son identité qui était révélée bon bah ok on connaît son identité ça bouleversera un peu sa vie parce que ça a dit c'est un et autres mais il ya d'autres super héros dont on connaît l'identité bon je pense à iron man forcément ouais et bon voilà et ça pose pas spécialement de problème mais là comme on l'accuse de crime c'est ça c'est ça qui fait que du coup il va y avoir ses partisans et ses détracteurs ok il va aller voir Docteur Strange ouais pour lui demander de modifier comment dire comment dire la réalité pour que pour que les gens oublient son existence et qu'il puisse repartir de zéro en fait on prend sa vie avant que Mysterio fasse la révélation sur son identité ouais ça c'est des choses qu'on voit dans la dans les premières bandes annonces bah le problème c'est que ça va pas se passer comme prévu et que et bien que ça se passe pas comme prévu comme tu disais et que apparemment on le voit dans la bande annonce des méchants également font leur apparition dans la réalité de de peter j'en fois le terme réalité mais c'est des méchants qui viennent des précédents films on le voit avec le docteur autopus de la bande annonce on le devine avec la bombe utilisée par le bouffon vert au delà de du fait que le sort ne va pas marcher il ya d'autres méchants de films précédents qu'on connaît déjà autour de spiderman qui vont apparaître et ça fait un crossover plutôt intéressant tout à fait du coup déjà qu'est ce que tu penses de l'histoire de la storyline qui a été mise en place le film est vraiment très bon il ya vraiment beaucoup de rebondissements qui sont tous bien amenés bien réfléchis je trouve il ya beaucoup de choses qui se passent dans le film oui je suis d'accord beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'éléments mais c'est vraiment fait de façon intelligente on s'ennuie aucun moment il ya beaucoup de personnages enfin il ya une vraie dynamique parce que c'est des personnages qui sont forts qui ont des personnalités assez puissantes et j'ai l'impression de me répéter un peu parce que c'est l'argument que j'ai utilisé aussi dans un canto mais je trouve que c'est vraiment bien dosé pour moi marvel c'est censé être un peu des films très action très on se bat tout le temps et généralement c'est des scènes qui m'ennuient profondément c'est plus le cas maintenant que j'ai découvert l'univers marvel mais de base c'était un peu juste un aspect extérieur c'est un peu le premier avengers quand même mais bon je trouve mais il ya un bon mélange du coup entre l'action les scènes de bagarre d'explosion tout ça là les scènes avec de l'histoire et des enjeux derrière et je trouve aussi qu'il ya vraiment un bon dosage entre l'humour et l'émotion c'est vraiment un film qui est amusant on rigole quand même pas mal qui est assez léger mais qui est quand même assez profond dans les valeurs et dans les thématiques qu'il aborde et je l'ai noté du coup pour moi c'est l'un des films à la portée la plus psychologique des marvels je suis pas d'accord le film est vraiment très bien construit les personnages sont très bien pensés il n'y a aucun personnage qui est inutile dans le film ils ont tous leurs valeurs ils sont tous utiles ils sont intéressants ils ont tous leur moment leur moment de briller après il y en a un ou deux quand même qui sont un peu moins intéressants il y en a un ou deux tu penses à qui le lézard à le lézard à ok le lézard il est quand même vachement au niveau des méchants du film ok il y en a peut-être qui sont un peu en dessous et qui sont moins intéressants mais au niveau des personnages principaux et même secondaire avec ces télé méchants ils sont tous quand même bien tant mais elle est intéressante on apprend un peu plus à la co-découvrir elle reste dans la liste au personnage mais c'est un personnage intéressant pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi sur le fait que ce soit un film qui soit assez psychologique psychologique c'est pas le terme que j'emploierais c'est quoi le terme que tu emploierais je vois ce que tu veux dire dans le sens où ouais il y a certaines valeurs qui sont qui sont présentes dans le film il y a la part d'humain je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité qui se dégage de ce film il y a la part également de changer après ça c'est une thématique qui est présente puis le contraste entre le bien et le mal le fait de faire les bons choix de faire ce que les autres attendent de soi etc oui mais après je dirais quand même pas que c'est le plus psychologique tu vois généralement ça se concentre quand même autour d'une quête principale qui est principalement basée sur l'action alors que là c'est beaucoup basé sur les sentiments de Peter ouais et des choix qu'il doit faire ouais sur ça sur ça c'est vrai puis de son lien avec les autres personnages aussi il a des liens qui sont très profonds avec les personnages je pense notamment à Octopus honnêtement j'ai adoré ce personnage j'avais vraiment très très peur qu'il soit très cliché très oh là là je suis très méchant et tu t'en souvenais d'Octopus vaguement mais bon j'avais une image très cliché quand même ouais parce que tu t'en souvenais pas trop parce que même dans le spiderman de Sam Raimi il était il était complexe en soi ouais c'est parce que sa nature première c'est pas d'être méchante ouais et ça tu le voyais même dans l'autre tu le voyais clairement je trouve qu'on sent beaucoup dans Outopus le côté méchant old school tu vois tu sens qu'il a qu'il a vieilli face aux méchants qu'on peut rencontrer notamment dans le MCI maintenant il y a un côté vintage mais un peu papy sympathique tu vois c'est vrai c'est vrai j'ai trouvé ça sympa même dans ses répliques dans sa façon d'être en fait franchement c'est un personnage que j'ai vraiment du coup ça devient un décalage sympa par rapport à Peter ça ça a été très très bien fait pour le coup ils avaient tous des personnalités même électro j'ai trouvé intéressant je m'en souvenais pas très bien franchement parce que j'ai très mauvaise mémoire pour les films et j'ai beaucoup aimé après ouais enfin tu avais vu même le deuxième Amazing Spider-Man ouais j'ai vu tu les as tous vus ouais c'est d'ailleurs c'est pas mal parce que du coup j'ai une bonne connaissance de l'univers de Spider-Man puisque je les ai tous vus du coup c'est vrai ouais tu aurais pu en rater ouais et j'aurais raté je pense certaines références parce que même ça il y a pas mal de clins d'oeil du coup pour les aficionados des Spider-Man ouais c'est sympa ouais clairement c'est au niveau du fan service on a été on a été servi il y a pas mal de références de clins d'oeil on n'a pas ce sentiment que les choses sont forcées genre c'est vraiment fluide ouais au niveau au niveau du film même les blagues même les clins d'oeil on dirait que c'est naturel en fait et ça c'est vraiment une force parce que comme ils ont un petit peu fait du fan service sur certaines choses ça aurait pu très facilement tomber dans dans la facilité dans le fait que ce soit dans le fait que ce soit forcé sauf que c'est pas le cas et puis tu me l'as fait remarquer pendant le film mais même au niveau des musiques il y avait des clins d'oeil j'allais y venir au niveau des musiques au niveau des musiques clairement c'était sympa pour le coup c'est vraiment ceux qui ont vu la trilogie de Sam Raimi qui reconnaîtront notamment la musique qui était utilisée dans le film notamment quand il y a le méchant le méchant dont vous a parlé le Dr Autopus comme vous pourrez le voir du coup c'est vraiment sympa qu'il les ait réutilisé qu'est-ce que j'allais dire si je voulais également parler d'autres choses on le voit dans les bandes annonces donc encore une fois c'est pas un spoil direct mais on a quand même Dr Strange qui est assez présent dans ce film encore une fois ouais décidément Dr Strange on le voit dans pas mal de films Marvel en tant que moi je l'ai grave redécouvert dans ce film j'ai encore plus respecté son pouvoir tu vois que ouais tu vois de plus en plus en fait à quel point son pouvoir est fort et puissant finalement bah clairement théoriquement c'est l'un des personnages les plus puissants du MCU ouais si ce n'est le plus puissant ouais après il y a discussion dites nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ouais attention il y a matière entre enfin il y a Wanda si t'as regardé il y a matière à débattre déjà si ça dépend si tu considères la puissance des personnages dans le MCU ou si tu la considères par rapport aux comics du Captain Marvel ouais tu vois ouais si on parle du MCU MCU et puis Dr Strange qui fait de l'humour moi franchement j'achète j'ai adoré c'est marrant que tu l'aimes bien alors que t'aimais pas Tony Stark parce que dans l'humour il y a une certaine ressemblance quand même j'ai appris à aimer Tony Stark j'aime pas les gens qui sont trop prétentieux mais même dans la vie de tous les jours en fait c'est un truc qui m'insupporte je supporte pas les gens qui manquent d'humilité et bah Tony Stark c'est la définition du gars qui a confiance en lui quoi ouais c'est la confiance incarnée et du coup ouais j'aimais pas du tout ce côté là chez lui alors que par contre je suis à fond Team Captain America parce que justement il a ce côté très humble je fais tout pour les autres etc qui représente pour moi les super héros mais à part Dr Strange j'y respire pas l'humilité non plus non non c'est vrai je suis d'accord dans ce film là il avait un peu un côté je sais pas comment dire un côté papa tu vois un côté papa c'est le premier truc qui me vient en tête tu vois ce que je veux dire un côté un peu genre grand frère qui protège Peter Parker totalement j'aimais bien la dynamique qu'ils avaient ouais j'ai trouvé vraiment poutin j'avais une question à te poser notamment parce qu'on parlait de psychologie mais il faut que je la retrouve il faut savoir que l'avis de Tata Pixie sur Spiderman de base n'était pas très positif ah je la sentais bien la question de base tu l'aimais pas Spiderman enfin ce Spiderman pour toi le seul Spiderman que t'aimais c'était celui de même celui d'Andro Garfield t'aimais pas ah non j'aime pas celui d'Andro Garfield voilà et celui de bah du coup là du MCU avec Tom Hollande ouais c'est vrai maintenant quel est ton avis alors j'aimais pas Tom Hollande ah non mais par contre c'est moins une douffe de la critique oui non mais ça fait partie de la critique parce que du coup c'est la psychologie du personnage ouais et ça c'est relié de façon à cette critique finalement parce que j'ai du mal c'est vrai avec avec Tom Hollande et avec Spiderman en tout cas celui là parce que pour moi aucun Spiderman n'a jamais réussi à y aller Tobi je fais quand même une aparté parce que c'est important il y a un autre Spiderman qui a énormément de valeur à mes yeux et qui est évoqué à certains moments du film et ça m'a fait extrêmement plaisir c'est Miles Morales il faut que tu arrêtes toi c'est juste parce que tu aimes l'animation non je le trouve génial mais c'est juste parce que tu aimes l'animation et le film d'animation tu l'as bien aimé je l'ai adoré oui je sais mais oui donc ça c'est les deux versions de Spiderman que j'accepte et que j'aime Tom Hollande ouais exactement d'ailleurs il y a un 2 qui sort la première bonne annonce là je digresse donc oui de base j'ai du mal avec Tom Hollande pour moi c'était quelqu'un d'un peu assisté j'aimais pas trop sa personnalité je le trouvais bébé et en fait dans ce film là je dirais que j'ai quand même appris à le redécouvrir il m'a touché d'une façon différente je dirais parce qu'on est vraiment rentré dans sa psychologie dans ses émotions on a vraiment compris je pense que j'ai vraiment ressenti dans ce film là à quel point il avait bon fond en fait tu vois que c'était certes un gamin qui avait besoin de grandir etc mais déjà c'est un héros qui a beaucoup d'humilité et qui a vraiment bon coeur qui croit au fait que les gens peuvent être bons et après tu le vois déjà dans les premiers films ouais mais c'est pas le truc sur lequel j'ai focus rien que le premier film quand il se va contre le vautour on voit qu'il a bon fond il cherche pas à le tuer non mais j'ai jamais dit qu'il était méchant mais je le trouvais pas spécialement intéressant alors que là je vois un peu pourquoi est-ce qu'il se détache des autres héros du marvel universe parce que tous les super héros finalement une personnalité qui leur est très propre ils sont tous très très différents et là je trouve que ça y est il est en train de s'épanouir de grandir de trouver sa propre identité il avait depuis le début son identité pour moi son identité c'était d'essayer d'être un iron man c'était essayer d'être un héros tu vois iron man c'est juste le modèle qu'il avait tu vois comment c'est ouf de la critique incroyable ça va être sympa mais bon ok mais en tout cas oui je trouve que ce film là c'est vraiment le film où notre peter parker gagne en maturité et où on voit vraiment une véritable évolution chez le personnage je pense que je pense que à travers les trois films on voit une évolution du personnage pas seulement à travers celui-là dans le premier film c'est ses débuts tu vois donc il évolue entre le début et la fin normal normal dans le deuxième il se rend compte que j'ai il doit faire face au deuil avec la mort d'iron man ensuite il doit faire face on espère que vous avez vu tous les films il est un peu naïf parce qu'avec quentin beck il se fait avoir dans tous les films vraiment il évolue et c'est juste la continuité en fait celui-là ouais pour moi oui je suis d'accord mais en passant un cran supplémentaire mais je pense que c'est parce que tu apprécies pas le personnage de base c'est pour ça que ton avis est un peu biaisé on digresse beaucoup parce que déjà on a envie de parler de spiderman parce qu'on n'en a pas parlé encore une fois avant de faire cette vidéo au delà de ça vu que on veut vraiment pas vous spoiler c'est très compliqué d'en parler sans en parler c'est ça c'est compliqué façon je pense que vous l'avez compris on a adoré film ah oui là sur ça il y aura pas de y'a pas de débat y'a pas de débat clairement de tous les films du mcu je vais pas dire que c'est devenu mon préféré il a vraiment très 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 bon niveau je l'attendais le film au tournant et je suis pas déçu et ça c'est quand même en soi une petite prouesse mais je pensais sincèrement que j'allais aimer spiderman mais que j'allais quand même préférer shan chi tu vois parce que nouveau film parce que moi j'adore les personnes enfin les nouveaux personnages et des films dédiés à leur histoire etc parce que tu n'aimes pas trop aussi et que j'adore pas et là franchement je le trouve supérieur ah bah oui 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 vraiment un très très bon film très très bon film est ce que tu penses qu'ils ont pas annoncé de quatre mais je pense qu'il y en aura ouais tom holland il est vraiment fan de son rôle de spiderman et a raison parce que je trouve que c'est un excellent spiderman Andrew Garfield j'étais moins fan de lui mais pas à cause enfin je serais pas à dire pourquoi bon toby mcgoyer je on aime tous d'amour toby mcgoyer c'est parce qu'il ya ce côté de nostalgie qu'on était enfant c'était spiderman genre on pense enfin voilà on pense spiderman on a tous toby en tête c'est c'est normal mais je pense que oui Andrew Garfield est un peu moins bon mais en soi avec du recul et là je vais me faire détester par mal de monde toby mcgoyer c'est un moins bon spiderman que Andrew Garfield ou Tom Hollande non mais non mais je vais m'expliquer je vais m'expliquer par rapport à ce que doit être spiderman enfin oui par les comics par rapport aux comics spiderman c'est un peu dans sa personnalité c'est un peu en star lord il fait des blagues c'est un gars marrant genre c'est pas deadpool mais enfin c'est un simple idée d'ailleurs il y a même après je trouve pas le plus spiderman il a normalement il fait des petites blagues genre il fait des petites blagues tu vois toby mcgoyer il faisait pas des blagues il pleurait non mais après toby mcgoyer on l'aime tous genre il n'y a pas débat mais c'est c'est juste que du coup tom hollande il représente bien ça il s'injeune il fait des petites blagues il est un peu gaffeur ouais du coup sur ça je trouve que c'est un bon spiderman après c'est pas tout ce qui fait spiderman et sur les autres valeurs les trois ils partagent les problématiques qu'on laisse à la fin de cet épisode de spiderman du coup me laisse penser qu'on pourrait facilement les régler dans un avengers par exemple tu vois ça pourrait prendre une partie d'un film mais pas forcément faire un film entier les problèmes les problématiques de la fin du film ouais ouais je pense pas je pense pas je vois le film traitera pas de de ce qu'on voit à la fin ouais je pense que si jamais on a un 4 et je pense que ce sera le cas parce que c'est quand même une licence hyper populaire et que c'est enfin c'est quand même l'une des figures phares maintenant des avengers restants je pense qu'on l'aura dans quand même quelques années après un détail près je me nuancera légèrement nos propos la problématique mais ça à la fin du film non la problématique suggéré à la fin de l'une des scènes post générique peut-être du coup qu'est ce que tu dirais en conclusion de ton avis sur ce spiderman en conclusion maintenant je vais regarder mes notes pour voir si j'avais d'autres trucs je pense qu'on peut difficilement dire plus sans spoiler les gens et sans donner notre avis sur absolument tout ce qui se passe et je pense que c'est un film où il faut avoir le moins d'informations pour pour pas se faire spoiler moi j'avais vu que la première bande annonce je regrette pas du tout mon choix pour avoir vu le moins de choses possibles et je sais que ça va être très difficile sur les réseaux sociaux sur youtube etc de pas se spoil parce que les gens ont la langue bien pendue mais vraiment il faut essayer de se préserver au maximum pour garder la surprise clairement le mieux c'est d'y aller le plus vite possible ouais ouais ruez vous tous dans les cinémas mais oui en tout cas je pense qu'on est assez d'accord sur notre avis sur le fait que c'est un film qui nous a fait passer vraiment un super bon moment allez voir ce film donnez lui sa chance franchement je pense que ils ont vraiment mis le niveau haut et je vois pas ce qu'on pourra reprocher à ce film honnêtement je comprendrai pas qu'il y ait beaucoup d'avis négatifs sur ce film moi non plus moi non plus mais non j'ai aucune critique à faire au film bon bah du coup je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait envie de dire sur spiderman bah plus que ça même et plus encore on espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter en nous donnant votre propre avis et en lâchant un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous 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 salut est-ce que en poste générique tu veux ajouter quelque chose de spoilant dont on n'a pas parlé ou pas bah les spiderman on n'a pas vraiment parlé du coup ah bah non on n'a pas du tout parlé mais bah non alors ça a fait plaisir de les voir après toby magoyer il a pris un petit coup de dieu mais c'est normal en début ça m'a fait plaisir tant ça m'a fait me rendre compte de tout le temps qui était passé entre les films ouais c'est toi aussi ça t'a fait ça non genre tu l'as reconnu tu vois normal et c'est bah oui d'ailleurs on l'attendait parce que c'est bien qu'ils aient fait venir en drogarphie dans le premier comme ça ça a laissé un tout petit peu un petit suspens sur s'il y allait avoir ou pas d'ailleurs ils mettent un moment afin de le faire venir d'ailleurs toby magoyer il va être un vrai moment mais c'est bien amené mais même dans le film tu sens qu'ils veulent pas nous montrer tout de suite que les spiderman ouais ouais c'est vrai parce que moi honnêtement je me suis dit ils vont pas être là en fait ouais au bout d'un moment ils vont pas nous les mettre quand on voit les méchants apparaître et que eux ils viennent pas on se dit ils vont pas nous les ramener ouais dans les dernières minutes tu vois mais oui et ce que j'ai bien aimé personnellement c'est que ça m'a fait un peu penser au fait que ces trois spiderman représentait trois générations très différentes et trois évolutions du personnage différent pour moi tom hollande c'est un peu comme une forme de pré adulte andrew garfield il symbolise vraiment l'adulte le début de trentenaire quoi et toby maguire c'est l'adulte bien installé slash le papa quoi tu trouvais ça intéressant tu vois cette confrontation des trois points de vue du personnage finalement oui c'est vrai comme si on avait le personnage mais à trois à trois âges différents comme tu le dis et c'était sympa aussi d'avoir de savoir que le peter parker incarné par toby maguire était toujours avec marie jane ouais ça avait fonctionné quoi c'est c'était tout bête mais sachant que de part en plus quand on leur quand ils évoquent leur leur situation maritale il a l'air de dire que ouais c'est compliqué quand est spiderman comme si c'était pas possible mais après ils confirment qu'ils sont toujours ensemble ouais donc ça fait du bien parce que je me suis dit quoi ils sont pas ensemble ça aurait été possible parce que dans une des versions de peter parker de de spiderman into the multiverse avec malice morales il ya un peter parker qui se fait quitter par marie jane ouais j'ai bien aimé aussi tu sais le clin d'oeil le peter parker incarné par andro garfield il n'est pas réussi à sauver magwein ouais et qu'il arrive à sauver marie jane oui tu as vu dès que la scène s'est passé j'ai vu tomber j'étais obligé de te le dire je sais que c'est chiant les gens qui parlent pendant le cinéma mais bon et puis ils ont eu ils avaient vraiment de l'alchimie je trouve les actes les acteurs et les spiderman entre eux ils faisaient des petites blagues clairement ouais les discussions la discussion là quand ils parlent des fluides ouais c'est qu'ils sont sécrétés naturellement par le peter parker de domingo à goyer ouais elle était juste génial à ce moment il était super sympa ouais c'était vraiment naturel enfin ça avait l'air naturel en tout cas enfin c'était vraiment bien fait et on n'aurait pas pu espérer je pense une meilleure réunion non non c'était vraiment ils auraient ils ont réalisé le fantasme de tous les fans de spiderman je crois ils ont tous les trois eu leurs moments il n'avait aucun des trois qui était un qui était complètement mis à part et d'ailleurs j'ai bien aimé le fait qu'il rassure le spiderman campé par andro garfield sur le fait qu'il était aussi bien que les autres parce que c'est vrai que c'est celui qui est le moins apprécié des des fans de spiderman en général d'ailleurs il n'a pas eu d'enfant il a pas eu droit à trois films lui d'ailleurs il n'y a que deux mais c'est pour ça que c'était des mecs qui lui rappellent qu'il était amazing je pense que c'est ce qu'ils ont dit en anglais sinon on a eu la version française il disait qu'il était incroyable je crois quelque chose comme ça et j'ai bien aimé aussi tu sais le fait qu'ils aient du mal à travailler en équipe aussi au début pour en affronte les amis parce que c'est vrai que le spiderman comme ils l'ont dit ils se battent toujours tout seuls ils ne travaillent pas en équipe donc ça faisait sens qu'ils ne soient pas parfaitement coordonnés dès le début c'est vrai mais c'est bien d'ailleurs qu'ils aient mis en lumière l'expérience du coup qu'a le spiderman du MCU par rapport aux autres parce que lui il travaille en équipe il faisait partie des Avengers comme il l'a dit et du coup c'est bien qu'il ait réussi à apprendre le lead sur ça et qu'il ait coordonné du coup et puis finalement ce qui est intéressant dans la morale du film c'est que ces deux spiderman ont permis à notre spiderman du MCU de se retrouver à un moment où il était un peu perdu dans ses émotions et dans les épreuves qu'il traverse finalement c'est ça et d'avancer enfin de revenir sur le chemin de la lumière parce qu'en fait s'ils n'étaient pas intervenus il aurait fini du coup par tuer quelqu'un et donc par devenir le criminel qu'on lui reprochait d'être le film est tellement bien fait que si tu regardes le toby enfin le spiderman de toby mcguyer empêche le spiderman de tom hollande de tuer le bouffon vert avec l'arme du bouffon vert soit comment de base il est mort contre toby mcguyer tu vois c'est la situation ouais comment la situation est écrite j'aurais trop aimé voir la réinsertion des méchants dans leur monde respectif dans une poste générique ça ça aurait été intéressant effectivement parce qu'on sait pas que même s'ils les ont fait changer qu'est-ce qu'il a différent d'eux après comment ça se passe une fois qu'ils reviennent parce que du coup ça crée d'autres timelines techniquement si quand ils reviennent ils sont différents que s'ils reviennent et qu'ils sont gentils bah ils sont bah c'est tout bête mais ils sont plus méchants et du coup ça change totalement l'histoire ouais mais bon leur histoire elles sont déjà écrites quoi ouais c'est ça on peut pas réécrire une histoire bah là c'est un peu ce qu'ils ont fait quand même oui effectivement mais ils peuvent pas réécrire toute l'histoire en tout cas en quelques minutes et nous raconter une nouvelle histoire autour de la réinsertion d'octopus et pour ça il aurait fallu que toby mcguyer et Andrew Garfield et des nouveaux films finalement ce qui ne sera pas le cas mais bon à part ça franchement film incroyable qu'on vous recommande à fond et je pense qu'on a tous les deux hâte de voir le prochain marvel qui sera du coup le docteur strange 2 c'est ça avec wanda exactement bon sur ce on vous dit au revoir parce que ça fait longtemps qu'on tourne oui salut 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 salut